C'était l'homme qu'il fallait à Marseille, Bernard Tapie, c'était la gouaille, c'était la tchatche, c'était le flair. C'est pour ça qu'il a réussi aussi ? Oui, il était parfaitement adapté à Marseille. D'ailleurs, je pense que si on ne l'en avait pas empêché, je pense qu'il y aurait eu une liaison encore plus forte entre Marseille et mon père. Il aurait été maire de Marseille parce que je crois que c'est ce qu'il voulait et je pense que les Marseillais l'auraient voulu aussi. La ville et mon père se correspondaient parfaitement parce qu'il y a les mêmes caractéristiques, la gouaille, le côté grande gueule qui dit les choses et puis le côté rejeté par les élites. C'est un peu la situation de Marseille. Il y a toujours cette espèce d'antagonisme entre Marseille et Paris qui va au-delà du football et qui était ressenti par mon père puisque dans tous les milieux où il est allé, comme il ne faisait pas de convenance et qu'il ne perdait pas de temps à essayer de se mettre bien avec les gens en place, ce qui était une erreur d'ailleurs parce que ça lui a valu les ennuis qu'il a eus derrière. Mais ça c'est le côté un peu marseillais. Les Marseillais font la même chose.